responsable d'un regroupement de soutien aux familles, Nathalie Damour a rapidement constaté les impacts de la pandémie sur les mères. La femme prend souvent sur elle beaucoup plus, exemple, les charges familiales. Les charges qui sont invisibles, le souci de penser au repas, faire les courses. Durant la première vague, le nombre d'heures consacrées aux enfants a augmenté de 27 heures par semaine pour les mères, comparativement à 13 heures pour les pères. Attention, je ne dis pas que les conjoints sont absents du tout. Je constate aussi qu'ils sont de plus en plus présents. Mais le petit déséquilibre qui était est encore là et se constate encore plus en temps de crise. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un recul au niveau de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail estime que la moitié des licenciements ont touché les femmes. La baisse d'emploi se situe à 7 %, comparativement à 4,6 % pour les hommes, malgré la baisse d'emploi de la pénurie de main-d'oeuvre. Un plan d'action spécifiquement féminin s'impose, selon la ministre Isabelle Charest. Mais on est allé vraiment cibler où est-ce qu'on savait qu'il y avait des impacts, où la pandémie allait causer plus d'impact chez les femmes. Oh, comme tu vas être jolie! 23 millions de dollars seront investis dans les ministères et les organismes pour qu'ils augmentent le soutien aux femmes dans leurs différents programmes. C'est un colmatage, en fait, de certaines brèches qui va faire en sorte que, justement, on va pouvoir plus spécifiquement aller rejoindre les femmes. D'autre argent est prévu pour briser l'isolement des victimes de violences conjugales et sexuelles, un enjeu qui a bouleversé le Québec cette semaine, après un double féminicide. Le gouvernement assure une mise en oeuvre rapide pour toute la prochaine année. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment des financements structurants, récurrents pour avoir une certaine stabilité. Avec ce plan d'action très ciblé, le gouvernement réitère son message aux femmes. Il a besoin d'elles pour la relance économique. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.